Bonjour, bonjour, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très, très souvent abordé avec mes clientes qui font une lecture d'annales agachiques pour leur entreprise, pour leur business. C'est essentiellement des femmes qui viennent me voir parce qu'elles sont à leur compte, que ce soit dans le bien-être, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans la thérapie, que ce soit dans l'art aussi, la peinture, etc. Et puis, elles ont ce problème qui est de savoir, de ne plus savoir ce qu'elles doivent faire pour développer leur entreprise, pour atteindre un autre niveau, pour aller, pour continuer d'avancer. Parce qu'en fait, elles remarquent que, eh bien, ce qu'elles font, eh bien, ne donne pas forcément les résultats qu'elles espéraient ou les résultats même qu'on leur avait promis. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je retrouve, si vous aussi, vous avez un business sur Internet ou que vous formez en utilisant les formations à distance, eh bien, on peut être totalement perdu parce qu'on voit quelqu'un qui va proposer telle méthode et qui va expliquer que d'agir, de faire telle et telle chose de cette façon-là, c'est ce qui marche, ça amène tant de clients, tant d'argent, etc. Et puis, vous pouvez le faire, vous le faites. Et en fin de compte, eh bien, ça ne marche pas pour vous. Après, vous cherchez autre chose, vous essayez de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, vous trouvez quelqu'un d'autre qui propose une autre méthode. Et là encore, vous essayez, vous faites ce qu'on vous dit de faire et vous voyez que ça ne marche pas non plus. Et donc, après, vous continuez de chercher et vous voyez une autre personne qui dit mais non, mais ça, c'était avant, avant quoi, on ne sait pas, mais ça, c'était avant, maintenant, les choses sont différentes, maintenant, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, vous faites ça, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. Et vous voyez que, eh bien, ça ne marche pas. Et là, au final, eh bien, vous avez dépensé beaucoup d'argent, vous avez dépensé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, vous n'êtes plus du tout motivé. Tout cela, en fait, a miné votre confiance en vous et a un impact sur votre vie, sur votre choix de vivre, sur votre motivation, sur votre activité, etc. et vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus ce qui marche pour vous. Et en fait, ce que je remarque avec la lecture des annales akashiques, c'est qu'il n'y a pas un modèle standard. Il y a quelque chose, il y a une façon de faire propre à chacun. Ce n'est peut-être pas tout ce que je dis. Vous êtes peut-être en train de dire, ouais, ma Valérie, tu ne m'apprends rien. Et pourtant, et pourtant, moi, de ce que je remarque dans les lectures des annales akashiques que je fais pour ces clientes, c'est que pour chacune d'elles, eh bien, il y a un moyen de communiquer qui lui appartient. Il y a un domaine qui lui est propre. Ça peut être, par exemple, pour une personne, ça va être de faire des vidéos. Et les vidéos, ce n'est pas bon pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a une autre personne, c'est d'écrire dans un journal bio local. Eh bien, l'écriture d'articles, l'écriture d'écrire dans un journal, ou dans un magazine, ou voilà, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Une autre personne, ça va être le podcast, la voix, ça passe par la voix. Mais les podcasts, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Et à une autre cliente, c'est l'art, la peinture, d'animer des ateliers de peinture. Et la peinture, ce n'est pas pour tout le monde. Et une autre personne aussi, c'était avoir un stand dans les salons de bien-être. C'est comme ça qu'elle, elle doit communiquer. Et pour elle, par exemple, ses guides me disaient, non, le virtuel, oui, elle peut être sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ce qui lui convient, ce n'est pas ce qu'elle doit faire. Elle doit être en présence. Elle doit se déplacer dans les différents salons, sur les différents salons, et même faire un peu de route, aller à 200, 300 kilomètres, participer à un salon et avoir un stand, parce que c'est cette énergie-là, en fait, qu'elle a, et c'est comme ça qu'elle va attirer les personnes. Et ça, ce n'est pas pour tout le monde. Vous voyez ? Donc, ce que je veux vous faire comprendre, là, c'est qu'en fait, il n'y a pas une façon de faire qui est bonne pour tout le monde, et ce n'est pas une question de mode. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, les podcasts sont à la mode que vous devez avoir un podcast. Ce n'est pas parce que les vidéos YouTube sont à la mode que vous devez avoir des vidéos, parce que ça peut même être absolument contre-productif. Déjà, vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous n'êtes pas forcément doué, et en fait, ça peut même vous porter préjudice parce que les gens vont ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et ça ne va pas les attirer. Vous voyez ? Alors que si vraiment c'est les vidéos qui sont pour vous, et que vos guides vous disent si c'est des vidéos, parce que c'est comme ça que les gens vont capter le message et apprendre à vous connaître, et bien, il faut le faire. Il faut le faire. Mais tout n'est pas bon pour tout le monde. Et il n'y a pas une méthode qui est bonne pour tout le monde. C'est qu'est-ce qui est bon pour vous. Alors après, très souvent, il ne faut pas dire tout le temps, eh bien, on nous invite à faire quelque chose qui n'est pas confortable. je repense à cette cliente pour qui c'était de faire des vidéos et elle, elle faisait des flyers et elle distribuait les flyers et elle n'avait jamais de retour. Et il lui disait non, toi, c'est les vidéos. Et alors là, j'ai vu, paniqué, parce qu'elle a dit, ah non, 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 mais je ne suis pas du tout à l'aise, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de me voir dans une, en vidéo, c'est juste pas possible. Et il me disait, si, 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 il y a vraiment quelque chose en elle qui est fait pour faire de la vidéo. et je vais vous dire, quand on était en consultation sur Zoom, eh bien, je sentais son énergie via Internet et elle passe très, très bien à la caméra. Elle a quelque chose qui attire, elle a quelque chose qui, même si c'est via Internet, même si c'est à travers une caméra, eh bien, je me sentais bien avec elle parce que ça passait. Et donc, j'ai essayé de lui faire comprendre, comprendre ça et ses guides me disaient, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Elle est en train de perdre du temps et de l'argent et beaucoup d'argent à faire des flyers et à les distribuer dans les boîtes aux lettres et à les mettre sur les parbrises du niveau des voitures. Elle dit, ça, c'est, ça ne servira, ça ne sert à rien. Et elle me disait, c'est vrai que je n'ai aucun retour. Parce que ce n'était pas le moyen qui lui convenait. Donc, oui, on est amené, il y a quelque chose qui nous convient et on est amené en fait à le faire si on veut vraiment développer notre business, notre entreprise, si on veut vraiment être aligné avec ce qu'on doit faire. mais souvent, eh bien, ça nous oblige à avoir la boule au ventre et à le faire quand même. Même si ce n'est pas confortable, même si on n'a pas l'habitude, justement. Mais c'est juste pour nous. C'est juste pour nous. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous parce que peut-être que vous aussi, dans votre activité, vous êtes, vous avez fait plein de tentatives. Vous avez écrit un livre qui ne se publie pas, qui ne se vend pas. Vous avez un podcast que personne n'écoute. Vous avez un site internet où personne ne va. Vous avez peut-être tout un tas de choses qui, parce que vous suivez, en fait, ce qu'on recommande. Et c'est vrai qu'on voit ça partout, qu'il faut un site, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, qu'il faut poster tous les jours sur Facebook, quatre fois par jour, machin, les emails, etc., etc. Et puis, en fait, vous voyez que non seulement ça vous épuise, ça vous prend toute votre énergie, vous n'avez plus d'inspiration et ça ne vous rapporte pas ce que vous devriez gagner. Eh bien, si c'est le cas, en fait, sachez que vous faites probablement quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas aligné avec vous et peut-être que d'en prendre conscience et de voir là où vous êtes le plus dérangé en disant « oui, il faudrait que je fasse ça, mais ça me fait peur. » Peut-être que c'est un indice que c'est vraiment ce que vous devriez faire. Voilà le message que je voulais partager avec vous. En tout cas, si vous voulez avoir des conseils et la guidance de vos gardiens, eh bien, la lecture des annales akashiques, c'est quand même quelque chose de fabuleux. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez me contacter via mon site internet www.valerie-energie.fr www.valerie-energie.fr et puis, on voit si la lecture d'annales akashiques, c'est ce qui vous convient le mieux. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Si vous avez aimé ce message, vous pouvez mettre un pouce en l'air, écrire un commentaire, partager et vous abonner aussi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup. Comme d'habitude, souriez et rayonnez et souvenez-vous que vous pouvez tout avoir dans la vie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501